Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Adam, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Clever Cloud, c'est une boîte dont vous avez probablement souvent entendu le podcast, vous pouvez aller voir, ou vu la techno, ou des fois lu des messages sur notre blog, en fait ce qu'on fait c'est qu'on automatise les infrastructures et en fait le but de cette presse c'est en fait de mieux comprendre quelle est notre approche, d'avoir un retour d'expérience, ça fait quasiment dix ans qu'on existe et on a un gros projet qui est microservice, de voir ce que donne le DevOps sur le long terme et d'avoir un peu de de l'expérience quoi, des war stories et pourquoi parfois on ne suit pas du tout la hype et expliquer les différences entre le pass et le cloud. En fait pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai créé Clever parce que j'étais un admittiste, j'administrais des machines et en fait à force d'administrer des machines je me suis retrouvé dans cette situation où il fallait que les machines se gèrent toutes seules et ça me gonflait de me réveiller la nuit, tu mets du monitoring en place, ça te réveille, puis tu as de la charge, tu setup des nouvelles machines juste pour ça, puis il faut faire tes passes de mise à jour, peut-être au moment où tu commences à avoir 30 ou 40 services qui tournent, faire tes passes de mise à jour, tu les colles dans une boucle bas, tu retournes voir si ça marche, mais en fait ça te gonfle en fait c'est une problématique et du coup je me suis dit ok, moi ce que j'ai envie c'est d'automatiser ça, de plus en entendre parler, en vrai j'avais beau être le seul OBS de la boîte, la première boîte que j'ai créé en fait c'est une boîte du jeu vidéo, j'ai le seul mec à peu près OBS dans la boîte et en fait je détestais ça, globalement c'est moi qui me tapais ça parce que les autres étaient plus dev ou ton design et la 3D et compagnie mais c'est plutôt moi qui me tapais ça et c'était assez compliqué donc même si je m'étais un peu envoyé, tu vois il était à près de 15 ans, j'avais collé des trucs drôles, j'avais collé de la virtualisation partout et compagnie, même si je m'étais un peu envoyé ça restait ça restait un peu une tâche un peu pénible et en fait moi par contre j'aime bien les trucs autométiques, j'aime bien ne pas entendre parler d'un machin, il fonctionne, on n'entend pas parler, le truc est cool et du coup moi mon plan à la base était assez simple, je m'étais dit bah écoute la JVM ça marche bien, on va coller de la JVM partout, c'était la grande idée que j'avais à cette époque-là, c'était de réimplémenter tous les langages dans la JVM, les gens ont souvent un rapport assez bizarre à Java parce qu'ils pensent que c'est, alors d'abord il y a des gens qui ont des choses à reprocher au langage Java et qui les reportent sur la JVM, alors que la JVM fait très très bien son boulot, tu peux très bien avoir des gros soucis avec le langage qu'est Java et très bien t'entendre avec la JVM et ensuite parce qu'ils ont souvent l'impression que c'est lent, la JVM met du temps à booter et en fait la JVM c'est ultra rapide, c'est rapide surtout sauf le boot mais sauf que nous dans le cas présent on lance des applications web qui ensuite vont prendre des chiés de requêtes mais du coup on s'en fout en fait que ce soit lent et la JVM avait ceci d'intéressant, c'est que la plupart des langages managés, en fait la JVM les géraient mieux du coup on avait même réécrit un boot PHP en JVM, il y avait un serveur JavaScript aussi en JVM c'était avant NodeExist, donc on avait fait notre propre bidouille qui permettait de faire le JavaScript sur l'enseite notre plan c'était de dire on va tout foutre dans la JVM et ça va très bien se passer puis en fait ça, ça a complètement pas pris parce que tout le monde se foutait de ce point là en fait ça intéressait personne cette histoire et donc du coup on a fait un truc autre et donc on a le basé sur des VM ce qu'il faut comprendre c'est que Clever c'est pas construit autour d'un IaaS public pourquoi ? parce qu'en fait c'est une mauvaise idée en fait c'est un plateforme as a service, le construire autour d'un IaaS c'est une mauvaise idée c'est une mauvaise idée pour un bon nombre de raisons le premier c'est que t'as pas de contrôle sur la technos virtu et en fait on en verra, enfin on en parlera plus tard mais la virtu c'est un des points importants de ce qu'on fait et donc si on a pas de contrôle dessus on peut pas improve et on peut pas rajouter de la qualité la deuxième chose c'est que t'as pas du tout de contrôle de coût en fait toutes les boîtes qui se font lancer en même temps que nous et qui faisaient du platform as a service au dessus d'AWS et Amco, il y en a pas une seule qui est en vie aujourd'hui parce qu'en fait ta structuration de coût fait que tu fais pas assez de marge et quand tu fais pas assez de marge bah tu finis par couler la boîte donc c'est pas une très très bonne idée tu n'as pas la main sur ce que tu veux faire en isolation IaaS et du coup comme t'as pas la main sur les couches basses c'est un souci en fait il faut bien comprendre qu'à IaaS c'est plus des gens qui ont foutu des bécanes dans un coin et qui vous permettent de les subdiviser et de les louer mais en fait ces gens là ne vous ont pas fourni d'automatisation qui vous permet de vous désolidariser des problèmes d'infrastructure pour moi c'est un half way et en fait si on les écoute eux en fait ils passent leur temps à vous mettre des roustines sur un problème qui n'est pas le bon en fait et par exemple sur un pass bah ton problème numéro 1 c'est le temps de boot parce qu'en fait ce que tu veux c'est que tes VM soient très très rapides à booter en fait ça dans un IaaS c'est pas du tout un problème qui est adressé et du coup l'optimisation du temps de boot est importante la localisation des données aussi dans un pass en fait tu vas diviser beaucoup tes disques entre les disques de données et les disques de pas données et donc du coup essayer au maximum d'utiliser des disques durs locaux comme dans un IaaS les trois quarts du temps les mecs managent des trucs en boîte noire en fait ils te poussent vachement à utiliser des disques durs distants et en fait du coup tes IOs baissent et ta perte globale s'en ressent la gestion du trafic réseau est assez complexe si tu ne la fais que dans chaque VM et que tu ne fais jamais rien sur les autres tu vas avoir des problèmes de sécu au niveau de ton trafic réseau là où au moins le IaaS enfin si tu as la main sur ce qui se passe sur la machine c'est intéressant donc du coup c'est un les IaaS en fait ils ne sont pas optimisés pour créer des passes c'est pour ça que tous les passes autres ils sont un peu compliqués là dessus la deuxième chose à comprendre c'est que globalement tout le code que nous on déploie il n'est pas de nôtre du coup la plupart du temps les systèmes de build que vous utilisez partent du principe que vous avez confiance dans ce que vous déployez donc soit c'est écrit par vous soit c'est audité par vous enfin vous lui faites confiance d'un moment ou d'un autre et ce qui fait qu'en fait vous avez un souci c'est que tout le code que vous allez déployer comme ça théoriquement vous pensez qu'il essaie et en fait un platform as a service c'est un remote code execution as a service c'est à dire que globalement tout le code que ce soit le code ou que ce soit le code de build ou whatever c'est pas nous qui l'avons écrit c'est pas nous qui pouvons l'auditer et donc de base vous devez le considérer comme malicieux ce qui fait que votre vision de défense par défaut est en fait de la défense en profondeur et du coup le modèle de menace est hyper important parce que vous ne pouvez pas du tout construire de forteresse en fait vous avez nécessairement des problèmes de sécu et ça c'est très intéressant parce que ça te force à faire des choix radicaux et c'est pour ça que du coup on fait tout sur la défense en profondeur un client qui vient sur Clever qu'est-ce qu'il veut ? il code, il push le code chez nous et à partir de ce moment là on va les fournir à la prod ce qui inclut le déploiement ce qu'on peut appeler CICD ce qui inclut le monitoring ce qui inclut les astreintes si jamais il y a de bidule qui pète ça inclut les mises à jour des machines une machine bien mise à jour c'est une à deux fois par semaine c'est pas ça c'est le network, le monitoring du network et tout ce qui va avec c'est la scalabilité c'est-à-dire la capacité à monter ou à descendre en ressources en fonction des cas et c'est le provisioning c'est-à-dire la capacité à ne jamais se poser la question est-ce qu'il y a assez de machines dans le DC ? et en fait tout ça, ça fait un truc ça fait qu'on est up alors je sais que ça, c'est le rêve et je sais que beaucoup de plateformes de service n'ont pas réussi à atteindre la targetation nous, ça a toujours été l'idée c'est globalement ce qu'on obtient mais ça du coup, ça veut dire que ça c'est la racine de ce que le client veut et du coup, c'est pas uniquement pour des toy projects par exemple, Clever, c'est le seul plateformes de service vous n'êtes pas obligé de parler HTTP vous pouvez faire n'importe quel protocole TCP au-dessus de Clever Cloud Clever, c'est un plateformes de service où si vous voulez des GPU vous avez des GPU pour faire du calcul c'est-à-dire que moi, je ne considère pas que le plateformes de service c'est une plateforme pour faire joujou quand on est en startup week-end c'est vraiment pour moi, c'est le plus haut niveau d'intégration de n'importe quel soft au sein d'une infrastructure bien automatisée donc, comment est-ce qu'on a conçu Clever ? la première chose c'est que quand moi, je fais des paris je fais toujours des paris long terme je déteste me taper un tas de roustines dégueulasses en scotch et regarder les machins qui pètent c'est-à-dire que quand on fait de la virtu on va commencer avec KVM avec les insuffisances de KVM et on va commencer à écrire des trucs pour remplacer KVM un jour et ça ne me dérange pas de passer quelques années à écrire des trucs mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand on fait de l'infra il faut à un moment être capable de générer une grande technologie de qualité avec de la confiance et ça, globalement c'est le truc qu'on a décidé de faire un peu propre en permanence pour être capable de vraiment fournir ce qu'il faut globalement il va falloir toujours penser à l'évolution c'est-à-dire que Clever c'est un périmètre qui grandit en permanence et donc on va en permanence chercher de nouvelles idées de nouvelles technologies à faire et du coup c'est vraiment un truc qui est cool c'est qu'il faut réfléchir aux évolutions à venir et comment on va les faire et ça va être très intéressant la première chose à comprendre c'est qu'on est API first chez Clever vous n'avez pas d'API privé vous avez des ACL il y a des endroits de l'API où il n'y a que nos tokens qui peuvent y accéder mais toute l'API est publique toute l'API est documentée et en fait les features elles suivent toujours le même chemin elles arrivent dans l'API de l'API elles sont descendues dans les clients en fait des clients sont tirés la command line interface donc la CLI de Clever qui elle est intégralement open source comme les clients d'ailleurs ensuite ils basculent dans les web components qui sont les morceaux fragmentaires qui permettent de créer les interfaces graphiques et pour finir ils finissent dans la UI en fait toutes les features descendent ça ce qui fait que quand une feature est dans la UI en général elle a été massivement testée avant parce que comme elle a descendu tout le truc en général ça se passe plutôt bien en ACL on est en train de tout migrer sur un truc qu'on appelle Biscuit comment je vais vous expliquer Biscuit simplement désolé j'ai un truc je fais énormément de nuit derrière moi et en plus c'est très bizarre de parler avec son ordinateur sans aucun feedback ni rien c'est une impression assez étrange en fait les ACL si vous voulez soit vous allez faire un système central du coup tout le monde vient taper sur le système central soit vous allez faire un système décentralisé qui permet de vérifier quand on ouvre un token de droit que les gens ont droit d'accéder à ce à quoi ils ont droit d'accéder pour ça il y a plusieurs options il y a JWT il y a le macaron etc mais il y a des fonctionnalités qui nous manquaient là dedans alors d'abord JWT c'est un peu plus gros les tokens ça c'est plus gonflé un peu et ensuite je ne peux pas faire un truc qui est intéressant c'est d'embarquer réellement les ACL en fait un JWT ça vous dit qui les gens sont et vous ne pouvez pas en computer un système de droit dans un biscuit vous demandez une exécution d'un langage logique qui est globalement du prologue mais vous n'en rendez même pas compte pour vous décrivez c'est beaucoup plus simple que ça vous avez un langage logique dans le biscuit qui garantit ce que les gens ont le droit de faire ou non ce qui vous permet de faire des droits extrêmement fins c'est à dire que vous pouvez faire par exemple un droit qui dit tu as le droit de lire toutes les applications donc de voir toutes les applications mais tu n'as le droit d'éditer que les applications qui commencent par A majusque parce qu'en fait vu que tu peux coder des trucs dans le biscuit tu peux coder des droits extrêmement précis ce qui en termes d'intégration avec des plateformes pour l'enterprise c'est vachement intéressant si tu peux aller chercher des droits qui correspondent à la logique interne de la boîte qui n'est pas nécessairement hyper facile à faire donc au lieu de réimplanter des rôles tu permets de coder ces trucs là en fait il y a un truc qui est génial c'est que le biscuit il a de l'atténuation c'est à dire que si je donne un biscuit à quelqu'un il peut reforger un biscuit avec des droits équivalents ou inférieurs au sien ce qui veut dire que tu peux faire de la délégation d'hôtes soit sur une courte période soit sur des missions très spécifiques sans mettre en danger la totalité de tes données et je pense qu'aujourd'hui c'est très appréciable parce qu'il n'y a pas de solutions qui font ça dans l'écosystème donc ça c'est un truc qu'on fait avec les biscuits ils sont très cool et on est en train de tout migrer dans les biscuits et en plus on intègre les biscuits dans les autres stacks c'est à dire que notre stack de monitoring sur Hadoop on intègre les biscuits dedans Pulsar le système de staging on intègre les biscuits dedans enfin à chaque fois on va venir et on va rentrer les biscuits là où on en a besoin quand je dis pas d'un point interne c'est très important c'est tout ce qu'on fait sur Clever doit être scriptable et donc toute action doit correspondre à une interaction avec la file et ça c'est vraiment vraiment très important c'est de comprendre qu'on essaye de ne jamais se penser comme étant nous et eux et par exemple du coup ça nous a permis de créer Clever Cloud on-premise donc le truc on distribue du Clever Cloud à l'extérieur où du coup des salles de droit qui auraient pu être réservées à des admins ils sont faciles à libérer il suffit de filer des bons tokens aux gens et donc ça veut dire qu'une fois de plus on ne va pas avoir une API chelou ni rien on va pouvoir libérer l'API quand on spécifie les web services donc ça je vais aller assez vite mais globalement au début on faisait du saut puis on a fait du Waddle qui était le bordel de Chesson pour définir des microservices et en fait ensuite il y a Swagger et donc maintenant tout ce qui est OpenAPI qui a bien spécifié les microservices spécifiez vos microservices si vous ne spécifiez pas les microservices c'est pénible tous les microservices Clever sont spécifiés et après on en tire des Web Components les Web Components c'est ces morceaux d'UI en fait c'est ces bidules là qui te permettent de créer les morceaux de UI de Clever en fait tous ceux là ils sont open source et ils vous permettent de faire toute la interface de Clever là-dessus on est en train de faire ce qu'on appelle des Smart Components c'est-à-dire des composants qui savent aller chercher leur data tout seul et savent définir leur niveau de droit en fonction d'un biscuit tout seul et ça là-dessus c'est un mec vraiment génial qui bosse là-dessus chez nous qui est un mec qui s'appelle Hubert Sablonia et qui est vraiment un mec extraordinaire c'est très agréable de bosser et ça a un impact direct c'est que la console de Clever a de plus en plus de Web Components à terme ça va être intégralement redesigné à base de Web Components et là vous le voyez vous avez un truc qui gère des variables machin donc ce truc là en fait si vous prenez Clever Grid qu'on m'a fait en fait c'est un autre dashboard qui est intégralement compatible avec Clever ce qui est une expérimentation de design aussi pour nous mais là vous voyez les variables qui sont les mêmes parce qu'en fait c'est le même composant ce qui nous permet déjà de réutiliser des bouts et en fait ça permet à des gens de créer leur propre console on a des gros clients à nous qui créent leur propre pop-up pour manipuler du Clever parce qu'ils ont des règles de jeu sur l'interne ils ont des trucs spécifiques parce que whatever et ça leur permet d'intégrer et du coup même si vous vouliez intégrer ne serait-ce que les logs à fourdire à vos clients c'est possible et ça ne vous prend pas beaucoup de temps ce qui vous permet de construire des trucs au-dessus de Clever en ayant les web composants de disponibles et ça la console c'est une single web page application donc je ne vais peut-être pas aller à fond dessus mais c'est en clair c'est une simple application JS et ça ira très bien et ce qu'il faut bien comprendre c'est que chez Clever du coup c'est notre humanisme technologique qui nous définit c'est-à-dire que chez nous toutes les briques ont des interactions standardisées et à partir de ce moment-là tu peux avoir des choix techniques hétérogènes et chacun va faire son truc et on va prendre le meilleur outil pour le job et ça veut dire que comme au début on a des mains en Java on a de plus en plus de Scala qui ont débarqué dans la boutique et puis de plus en plus de Rust qui a remplacé le C puis qui a remplacé Ruby qui a remplacé un peu tout ce qu'on fait petit démon sur les machines globalement tout ça maintenant chez nous c'est du reste globalement ça nous permet ce pattern-là d'apprendre c'est-à-dire que les technorescentes on les colle sur des projets secondaires qu'on est capable de recoder et ça veut dire qu'on va être capable de faire juste ce truc-là détecter une opportunité de faire un truc avec et éventuellement aller tuer une vieille brille de code en la recodant avec la nouvelle chose si on arrive à réduire le coût de maintenance des choses il ne faut jamais oublier qu'en général tout le monde parle de créer des bidules alors que la masse de coûts de l'IT c'est la maintenance en condition opérationnelle des vieux bidules donc c'est ça qu'il faut optimiser et pas autre chose et c'est ça que cette approche-là nous permet aussi de faire c'est-à-dire qualifier tester et décider si on se sent bien avec des technologies et donc ça réduit les risques et du coup on peut ajouter une nouvelle technique donc ça c'est vraiment cool on applique la même chose donc ça c'est vraiment sur le code on applique la même chose dans l'opt c'est-à-dire que la plupart des bases de données que vous voyez débarquer chez Cléber sont des DB où on a managé nous-mêmes à la main des gros clusters pour voir comment ça se passait comme on a beaucoup d'activités que ce soit le monitoring les logs ou whatever on est capable de les aspirer et de faire ça je vois qu'il y a une question sur les providers Terraform via l'API oui c'est envisagé et même il y a des gens qui ont commencé à en écrire ou en fait du coup on peut le faire en se basant sur du Go sur le client Go automatisé de Cléber normalement tu peux récupérer comme ça un provider Terraform on aidera toutes les personnes qui ont envie de le faire avec nous pour l'instant on n'en a pas fait beaucoup mais on est très très chaud pour en faire il y a déjà des débuts qui ont été faits par des gens mais on pense qu'il faut faire grossir le provider Terraform donc ouais quand on fait des vagues dans le cas d'Obs on fait grossir des DB on duplique de la donnée on la monite et on regarde ce qui fait n'hésitez pas à poser des questions je garde un oeil sur le chat CléberCard ça a toujours été distribué donc comme c'est un système distribué c'est assez important parce que globalement ça veut dire qu'au démarrage il a fallu qu'on fasse toujours un truc distribué et donc on fasse du message entre les applications et en fait les applications leur message va varier et en fait pendant longtemps chez Cléber on a utilisé RabbitMQ RabbitMQ c'est génial c'est MQP c'est vraiment top je vous recommande d'aller voir ce truc là je vous ai mis j'ai fait un talk il y a quelques années sur le sujet c'est intéressant en termes de syntaxe de plus en plus chez Cléber on utilise Pulsar et en fait en ce moment c'est le Pulsar Summit donc à la fin de CloudWeb vous pouvez enchaîner sur le Pulsar Summit c'est Cote West le Pulsar Summit et en fait cette technologie est très intéressante c'est un peu un merge entre Rabbit et Kafka c'est un log distribué dans lequel on aurait rajouté les fonctionnalités qui moi manquaient certaines fois et vraiment j'aime beaucoup beaucoup cette technologie parce que c'est une techno qui vous permet de faire du messaging de façon agréable et massive n'hésitez pas j'ai mis un talk que j'ai donné il y a quelques mois avec Steven d'OVH où on explique le one on one vraiment comment fonctionne tout ça et vraiment moi toutes mes infras comment toujours pareil je définis un système d'événements au milieu et ensuite je me débrouille pour enchaîner là dessus de plus en plus également on tape directement dans Zohokeeper c'est à dire que de plus en plus on a une architecture event based et du coup et du coup oui on a on a de plus en plus la capacité à devoir synchroniser des trucs et pour ça on tape un page Zohokeeper en direct Zohokeeper beaucoup de gens le décrivent comme étant un truc déplorable j'adore j'adore ce truc ça marche hyper bien et c'est vraiment la meilleure libre que je connaisse pour faire un système de log distribué et donc franchement je recommande l'utilisation de Zohokeeper qui est vraiment un truc très bien et nous on tape en direct en fait Zohokeeper vraiment il faut le voir comme un système quand vous avez besoin d'avoir un log qui est distribué entre plusieurs instants d'une application ou plusieurs applications vous avez là exactement ce dont vous avez besoin pour faire le boulot est-ce qu'il y a des questions sur toute cette partie là que je viens de passer où je parle de messaging inter-application en fait quand j'ai fait deux talks je vous ai mis les liens des talks je dis que je n'avais pas nécessairement les refaire je pense que je vais finir par faire un talk sur ZK ou peut-être Urkadox chez nous faire un talk sur ZK parce que c'est vraiment une belle techno et les gens ne se rendent pas compte combien c'est simple de l'utiliser avant que je vous parle d'autre chose est-ce qu'il y a des questions alors parfois on utilise oui donc la question c'est est-ce qu'on utilise des frameworks au-dessus de ZK ça dépend des fois oui on utilise la page Curator dans certains cas ou alors on va taper des idées dans la page Curator après on fait souvent beaucoup de ZK directement en ce cas là et Curator ne se comporte pas nécessairement hyper bien en ce cas là mais Curator c'est hyper bien enfin en vrai si vous avez besoin de faire des éductions de master ou de faire des fils bien propres en ZK Curator ça fait parfaitement le travail et on l'a déjà utilisé et dans Pulsar ça utilise massivement Curator donc parce que Pulsar ça repose sur Keeper et ZK et ça utilise massivement la page Curator donc ouais c'est une très très bonne idée d'utiliser ce technologie là au contraire enfin nous pas toujours parce que des fois on avait problème des contraintes de code mais voilà je ne sais pas s'il y a d'autres questions autour de ces technologues là ok bon j'avance et puis on verra ensuite alors souvent on nous demande sur quelle linux on se base pourquoi est-ce qu'on a fait ça alors nous on a besoin d'un truc qui n'est pas nécessairement mainstream mais on a besoin d'un truc qui est configurable et robuste nous on avait besoin de séparer clairement les OS et les applications et on avait besoin de limiter les adhérences de l'application visée visée de l'OS c'est-à-dire que moi je pense que l'application elle doit être capable de fonctionner en dehors d'un cadre très proche de l'OS donc au maximum séparer les deux me semble bien et nous du coup on utilise un truc qui s'appelle Exerbo Exerbo en fait c'est un fork de la communauté Gain2. Vous aviez Gain2 et Gain2 est parti dans son point, faire son propre truc. C'est la communauté qu'a forqué pour créer Exerbo. Exerbo, c'est quoi ? C'est une plateforme, c'est une distribution qui est source-based. Vous allez compiler chaque chose que vous faites et ça va vous permettre d'avoir des choses carrées. Je vous donne des exemples pour vous comprenter. Le dernier problème qu'il y a eu sur KVM, c'était un problème dans le driver d'émulation de disquette 3 pouces et demi. Tout le monde est en train d'hurler, parce qu'évidemment, tout le monde compile ce driver-là partout, tout le temps, mais en vrai, ce driver-là, chez nous, il ne peut pas compiler. Pour faire KVM, il ne faut pas compiler le driver de disquette 3 pouces et demi en local. On n'en a pas besoin. Et ça, tout de suite, on a gagné de la sécu et on a gagné de la facilité, et on a gagné de la rapidité. Et par ailleurs, quand tu achètes toujours le même hardware, en fait, ce n'est pas mal si tu peux optimiser pour le hardware donné, le code généré, le binaire généré, on le spécialise pour les hardware qu'on produit. Et ça, c'est un truc qui est vraiment cool. Donc, ça fait beaucoup d'upstream. C'est vraiment ce que j'aime avec Exerbo, c'est que tu es toujours sur les dernières versions de soft et les mecs touchent très, 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 très peu au soft avant de le packager Exerbo. Faire des paquets, c'est simple. Moi, personnellement, je n'ai jamais réussi à m'entendre ni avec des pkgs, ni avec rien de quoi que ce soit. Donc, tu fais des paquets beaucoup plus simples. Le tooling, c'est un truc qui s'appelle Paludis, qui est vraiment génial, qui fait système de paquets. Il y a un autre truc qui s'appelle Eclectic. C'est vraiment pas mal foutu. En fait, nous, on sert d'Exerbo comme usine à image. C'est-à-dire que Exerbo, en fait, on ne fait pas tourner les machines sur Exerbo en soi. On utilise Exerbo pour générer les binaires qui font tourner nos machines. Et en fait, c'est à la fois une posture de sécurité et de performance qu'on a là-dedans. Du coup, tout est source-based, l'itse à câble. Et en fait, on peut en plus, alors nous, on a un overlay Exerbo, donc un dépôt si vous préférez Exerbo où la plupart des gens, de la plupart des packages qu'on maintient sont en open source. Donc, on maintient plein de paquets là-dessus. Et après, on a des paquets privés soit parce que le soft est un peu dégueulasse dans son packaging, soit parce que c'est des softs internes. En fait, tout ça, c'est des simples repo-gits. Et du coup, ça nous permet également de faire un autre truc. Ça nous permet, si on a des patches critiques, les poster. Par exemple, nous, on fait partie des gens à qui Intel donne les alertes de sécurité en avance par rapport au reste du monde. Le fait d'avoir notre propre dépôt de source, ça nous permet, quand c'est une source, une faille, dans du kernel ou ce genre de choses, d'aller beaucoup plus vite à fournir le patch en prod parce que du coup, on peut le faire avant même que soit lové l'embargo de communication, ce qui est très intéressant parce que du coup, on est capable de tester un patch avant qu'il soit release dans l'open source parce que notre process nous a permis de le déballer sur 50 000 bécanes hyper simple. Et évidemment, ça doit être une source base, on a des dépôts de binaires. On a des dépôts de binaires, ce qui permet en fait de récupérer tous les binaires du système et du coup, on va à chaque fois adapter le matériel. Enfin, franchement, l'adaptation au matériel, ça a l'air comme ça, un truc, mais c'est assez simple. Vous prenez un noyau Linux ou Boutou avec ses modules, il doit faire dans les 300 mails maintenant, vous prenez un noyau Clever où il n'y aura pas de module de toute façon parce que hormis sur les instants GPU ou pour des raisons XY on est obligé d'utiliser driver de NVID en mode module, le module chez nous, ça n'existe pas. Eh bien, pour plein de bonnes raisons, ça rentre, il est boot, c'est aussi le meilleur vecteur d'attaque. Il y a 50% des failles du kernel graves, c'est des histoires dans le système de modules, c'est le moment où tu arrives avec du code et tu le fais passer de userland à kernelland, donc tu as complètement envie d'attaquer ce point-là. Eh bien, du coup, nous, on a un noyau qui doit être à 3 MB, donc on va diviser par 100 la taille de certains binaires, et du coup, on fait notre tambourine et comme on compile adapté au matos, en fait, on gagne de la perf gratuitement, on gagne sur des trucs où les gens ne s'attendaient pas à ce qu'on gagne. Et ça, c'est très intéressant et ça ne prend même pas beaucoup de temps. C'est assez ça. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette notion de Xerbo, de Linux, etc. Je vous laisse deux secondes si vous avez besoin de les écrire. Ok, bon, je continue. Donc, on est content. on a plein de serveurs à gérer. Et du coup, un serveur, c'est quoi ? Comme je le disais, c'est des backups, c'est des updates, c'est de l'assertif, c'est de l'agrément. Ah oui, du coup, il y a une question. Est-ce qu'on a un master spécifique pour les machines pour un GPU ? Oui, on a des masters spécifiques pour les machines avec des GPU parce que les GPU, aujourd'hui, ils servent à exécuter du CUDA. Et le CUDA ne marche que si on a le driver Linux de chez NVIDIA qui est close source. Donc, pour l'exécuter, il faut un module dans le kernel Linux. Et comme il faut un satané module dans le kernel Linux, on est obligé d'avoir un master spécifique pour pouvoir monter le truc. Donc, tous nos kernels sont monolithiques sauf celui qui sert à faire du GPU et du coup, on a des masters spécifiques pour ces cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur des points là-dessus ou pas là-dessus ? Bonjour, vous. Vous posez toutes les questions qui vous viennent en tête, j'ai aucun problème. OK ? Bon, donc, une machine, c'est quoi ? C'est des backups, des updates, c'est de l'assertif, c'est du process, c'est du provisioning, c'est ça en fait, tout ça la machine. Et donc, en fait, tout ça, ça va créer pour chaque machine de l'histoire. Ce que j'appelle créer de l'histoire, c'est chaque serveur va avoir sa petite histoire, sa petite façon d'être. Et pendant longtemps, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai eu chaque serveur que j'aime bien, je l'ai maintenu, tout ça, et c'était vraiment mon truc. En fait, ces multiples états, un vrai problème, c'est que ça ne se quitte pas. Parce qu'en fait, à chaque fois que votre serveur prend de l'âge et de l'histoire, vous allez être obligé d'expliquer son histoire à d'autres gens sans manager. Et en fait, plus votre boîte vieillit, plus vous avez des processus incroyablement complexes de gestion historique. Et donc ça, c'est un vrai souci. Et du coup, je ne veux pas créer d'histoire sur les machines. Et du coup, je ne veux faire que des machines éphémères. C'est-à-dire que soit la machine est bootée et fonctionnelle, soit la machine n'est pas bootée et fonctionnelle. Si elle n'est pas bootée et fonctionnelle et qu'il est remplacé par une autre, on ne se pose pas de questions. Et sinon, elle est fonctionnelle, donc on est content. Et ça, ça s'appelle l'immutable infrastructure. J'ai donné plein de talks sur les infrastructures immutables. Mais en fait, dites-vous qu'il n'y a qu'un seul process, c'est de builder. C'est-à-dire que vous avez un applicatif, vous allez lancer, la machine va se lancer, vous allez déployer les applications dessus, vous avez le machin qui va démarrer et c'est votre seul process. Ne faites pas de mise à jour parce qu'en fait, une fois que votre machine est bootée, elle s'enregistre et une fois qu'elle s'est enregistrée, elle va vivre et c'est sans détache. Je ne suis pas en train de vous parler des bases de données, mais réellement, réellement, si la bécane ne sert plus à rien, elle ne sera jamais UDT, c'est une nouvelle version qui va la remplacer et on va juste tirer l'ancienne. Et du coup, on va juste dire l'ancienne version, bisous, on n'a plus le vent. Ça, ça a un intérêt, c'est qu'on ne crée plus d'histoire. C'est-à-dire que chaque machine a une vie hyper simple. C'est le fameux pet versus caton dont on vous a souvent parlé, qu'il y a des choses qui sont votre annual de compagnie, il y a des choses qui sont votre troupeau et le troupeau s'en bat la race. C'est un peu salier. Toutes les instances, elles sont soit vivantes, soit mortes. En fait, ça veut dire que si mon application le plante parce que par le QSADB, en fait, mon process, c'est de redéployer une nouvelle instance. Si je dois mettre le système d'exploitation à jour, en fait, ma réponse, c'est de redéployer une nouvelle instance. Si je dois gérer une rebalance de hardware parce que j'ai besoin d'arrêter une bécane ou whatever, je changeais les trucs sur de machine, je vais juste redéployer une nouvelle instance. Et ça, c'est assez cool parce que si tu peux l'appliquer à d'autres machines, genre là, je pense que mon application va se planter parce qu'elle se compare toujours comme ça avant de se planter, je vais redéployer une nouvelle instance. Et ça, ça marche également pour le data storage parce qu'en fait, on crée des factories d'instances et en fait, on se sert du même process, c'est juste qu'il y a des disques de données qui sont montés en plus, mais tous les binaires changent à chaque fois. Et c'est pour ça que chez Clever, vous avez des one-click updates ou des migrations de DB d'une version et d'une autre ou d'une DB et d'une DB plus grosse vont comme ça vivre et avancer. Donc ça, c'est très intéressant. Donc on crée juste une factory d'instances. Aujourd'hui, les instances chez Clever, elles vont mettre entre 5 et 7 secondes à bouter en virtualisation et on a un long plan pour essayer de gagner encore un peu de temps là-dessus pour vous donner des métriques. Et d'un point de vue de la consistance et de la prédicabilité, l'idée, elle est de dire quoi ? Elle est que en fait, vous avez vos instances, elles vont toujours se comporter pareil, vous allez les updater, ça va bien se passer, du coup, c'est prédictible comme façon de se fonctionner et ça, c'est bien parce que pendant longtemps, les gens ont confondu avoir des serveurs qui ont un gros uptime, donc des serveurs jamais rebootés et des services qui ont un gros uptime, donc des services qui fonctionnent bien. Et ça, du coup, comme tu as les deux, il faut à un moment se dire qu'est-ce qu'on fait et dans quel sens on avance et clairement, c'est plus intéressant d'avoir ton service qui est uptime que ton serveur qui est uptime et c'est pour ça que tu vas toujours prendre des connexions entrantes avec du proxy, du machin, etc. pour avoir ton service qui va répondre et par contre, tes serveurs vont avoir une vie et chez Clever, un serveur qui a plus d'une semaine, c'est un serveur louche, une VM de plus d'une semaine, c'est une VM sur laquelle j'ai beaucoup d'appréhension. Et donc, du coup, je ne veux plus voir de gens qui disent c'est génial, on a un serveur qui n'a pas été redémarré depuis 10 ans parce que ce n'est pas du tout l'état d'esprit de la baraque. ce qui nous adresse c'est la disponibilité du service. En proxy, l'idée, c'est qu'on va rajouter des proxys un peu partout dans l'infra parce que globalement tout le reste de l'infra va être immutable et va bouger tout le temps et proxy, ça va être le point où on peut toujours le contacter et on va retrouver. Et c'est pour ça que quand tu fais du plateau dans le service, tu as souvent des points de reconvergence avec des modèles un peu en étoiles comme ça, en étoiles connectées qui sont en fait les trucs qu'on essaye de supprimer mais le proxy n'est pas toujours facile à dégager. Du coup, par exemple, dans le cas du web, il est très utile et donc pendant longtemps on a utilisé HAProxy, on est en train de migrer sur une technologie qui s'appelle Sozoo. Sozoo, c'est un projet open source où en fait on a réécrit un proxy intégralement et c'est un proxy qui se met à jour sans downtime. C'est un proxy qu'on peut mettre sa console sans downtime et son hardware à jour sans downtime. Et du coup, ça permet de faire avancer les sujets et d'aller plus vite et du coup, je me commande d'avoir un œil sur ce projet. En fait, vous allez vous servir des proxys structurellement pour qu'à tous les endroits vous aurez merdé, c'est ça. Donc, on a fait Sozoo. Je vous recommande d'aller voir Sozoo. Sozoo, c'est vraiment drôle comme code parce qu'il est capable de mettre à jour son binaire sans s'arrêter. C'est vraiment une belle pièce de technologie et c'est un mec qui s'appelle Geoffroy Coupri qui a un ordre de la chaîne. Ça, c'est des trucs qu'on peut faire du coup. Donc là, il ne veut pas me le lire mais en fait, vous avez sur Clever dans la console, vous avez en fait tous les... C'est défini, on va peut-être pouvoir la lire là. C'est défini en fait dans la console, vous avez la totalité de vos requêtes live, donc toutes les requêtes HTTP que vous prenez qui vont être tracées en réel, donc analysées. C'est pour ça que vous avez des HTTP requêtes, des analyses, mais également géolocalisées en temps réel ou sur 24 heures, whatever. et donc ça, ça vous permet d'avoir une idée d'où est votre trafic, pourquoi dans l'essence et s'il n'y a plus de petits points, notamment de vous poser des questions sincères que pour nous, en fait, c'est une notion assez invéraisante de disponibilité. Pourquoi je n'arrive pas à le moment ? Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur cette notion d'imitable infrastructure ? Je vous donne une ou deux secondes si vous avez... Ok. Alors, OpenStack. OpenStack, c'est un peu... Genre, on a commencé par OpenStack, ça nous a pris... Allez, trois jours d'installer le bordel et après, pendant six mois, je passais mon temps à aller fixer du piton bugué de d'autres gens. C'était assez pénible. OpenStack, typiquement, vous êtes dans le cas d'un outil qui a été pondu par des gens qui ne savent pas pourquoi ils l'utilisent. Par ailleurs, j'ai plein d'appréhensions sur cet outil-là de sa genèse. Parce que si vous voulez OpenStack, c'est un truc qui a été pondu. Donc, c'est Rackspace qui est un des seuls hébergeurs traditionnels qui fait sa migration au cloud, qui crée OpenStack avec la NASA en vous disant tout ce que vous n'avez jamais voulu pouvoir faire et devenir un fournisseur cloud, vous allez pouvoir le faire à présent grâce à OpenStack. Et donc, je vous donne tout ce qui fait ma valeur ajoutée. C'est quand même très généreux de leur part. Ou alors, le bidule était bugué à souhait, fait par une autre équipe et ça servait juste à les perdre dans le brouillard tous les concurrents d'OpenStack, de Rackspace. Moi, je suis plutôt parti là-dessus. En V2, le machin ne savait déjà toujours pas comment calculer si la quantité de RAM qu'il y avait sur un hyperviseur était suffisante pour booter une machine de plus. Pour moi, OpenStack a toujours été un écran de fumée où allait se perdre tous les gens qui voulaient faire du cloud en venant du milieu traditionnel. Et si vous regardez bien, c'est littéralement ce qui est arrivé à CloudWatch, Numérgy, plein de gens. En fait, il y a très peu de gens qui ont réussi à installer un OpenStack et en faire un truc utile. Donc, assez rapidement, moi, j'ai débarqué dans le bureau et j'ai dit au gars, bon, on dégage ce truc. Moi, j'en ai marre de corriger des bugs. Et on a écrit Supernova 1. Supernova 1, on l'a écrit en un mois. Il n'y a pas de master, c'est que du KVM et il n'y a que des démos en node et du Java qui fait le computing du bordel. C'est hyper rapide, ça se passe bien. C'est tout basé sur RabbitMQ pour la recommence, ça se passe bien. On a traqué l'histoire d'un PG mais fondamentalement, c'est ça. On a très peu touché au mode à Supernova. On a fait une V2 qui était une modernisation et une simplification parce qu'on a viré des couches d'abstraction qui n'avaient pas de sens. On a booté les VM à la demande. En fait, au début, on n'était pas aussi rapide à booter les VM. Du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on maintenait des pools de VM déjà bootés qui attendaient des instructions. C'était assez compliqué. C'était le fameux pooling de VM. Là, toutes les VM sont bootées à la demande. On a juste beaucoup réduit les temps de boot. On a simplifié le démarrage des VM. Au début, on faisait un truc assez compliqué où en fait, avant de démarrer une VM, on copiait le disque, on allait ensuite, on montait le disque, on allait bricoler les trucs dans le disque, on démontait le disque, on bootait la machine. Là, ce n'est plus du tout comme ça que ça fonctionne. Toutes les bécanes bootent pareil et on leur file des informations littérieurement. La déparation du code de données on fout un peu. Ok. Supernova, c'est un outil de plus en plus modernisé et notamment, ça intègre du système D. C'est-à-dire que toutes les machines de Supernova en fait, sont des instances système D. Et donc, en fait, quand une machine va rebooter intégralement, toutes les instances système D vont rebooter. en fait, si vous voulez, vous savez, dans le système D, vous pouvez tempétiser des services avec un arrobas là. Eh bien, fondamentalement, c'est ce qu'on fait dans Supernova et du coup, on utilise des bûches pour de la communication. Enfin, c'est vraiment un service très Linux et qui marche très très bien. Alors là, pourquoi on n'utilise pas de conteneur ? Alors d'abord, c'est très mauvais pour l'isolation. Enfin, comprenez que des conteneurs, c'est quand même le process les uns à côté des autres. De gens qui ne se connaissent pas, vous avez des problèmes d'isolation monstueux. Ça a beaucoup d'impact en dev pour les clients. Le monitoring des conteneurs, c'est l'enfer sur Terre. Jamais vous aurez une donnée propre et utilisable en scalabilité ou en ce que vous voulez qui sort d'un conteneur. En fait, vous n'avez nécessairement une espèce de broyage de toutes les données. Je ne parlerai toujours pas de la sécu. fondamentalement, aujourd'hui, de faire des conteneurs en prod, de gens qui ne se connaissent pas les uns à côté des autres, c'est officiellement dire qu'on n'a rien à foutre de la sécu. Et du coup, le truc le plus important, c'est ce qu'on aurait un intérêt, on pourrait avoir un intérêt si on avait des temps de doute délirants. Aujourd'hui, on a des temps de doute parfaitement acceptables. La flexibilité hardware VMOS, c'est quoi ? C'est qu'en fait, nous, on change le kernel en fonction des teintes plates et c'est le point qui est là. Et du coup, on ne pourrait pas le faire si on était en conteneur. De manière générale, les conteneurs, c'est une série d'emmerdes. Si vous avez tous les conteneurs qui sont les mêmes sur la machine, vous allez vous récupérer la même source d'entropie, donc de random, la bécane, un mec qui saurait tabasser pour être décrypté des messages venus d'à côté. C'est hyper compliqué. Et du coup, il faut se méfier. Je donnais une conférence entière sur comment marchent les conteneurs. Je vous laisse y aller. Moi, je pense que c'est dangereux, cette technologie. Je pense que c'est dangereux parce que c'est un problème d'isolation. C'est un problème de perf. Et surtout, c'est un autre problème, c'est de faire croire aux gens que faire un zip avec un paquet de binaires, c'est un système de packaging. Alors que fondamentalement, vous n'avez aucune idée de ce que vous lancez quand vous lancez un conteneur. Quand vous allez récupérer un conteneur sur le Docker Hub, vous allez récupérer un binaire, vous ne savez pas de où il sort, ce qu'il y a dedans, pourquoi, dans quel sens. Potentiellement, vous êtes en train de route quitter votre infra, vous n'avez aucune idée, vous n'avez aucun moyen de savoir. Et Sneak a fait des tests où ils te disent que vous prenez le top 30 en download du Docker Hub. Ce n'est pas compliqué. Il y en a 80% ou plus qui ont des failles graves de bundler dedans alors que c'est taguée la test, alors que c'est machin. Moi, je serais vous, je regarderais à deux fois. Pour autant, et je tiens à le rappeler, Clever fut le premier cloud public au monde à avoir le support Docker. Et vous pouvez faire du Docker sur Clever, ça me va très bien. C'est juste, pour nous, dans un contexte multi-tenant, ce n'est vraiment pas l'idée du siècle. Il faut qu'il y ait une question qui est tombée. Oui, on est très intéressé par les Unicarnels. Alors, je vais d'abord répondre aux notions des Unicarnels. Les Unicarnels, c'est très intéressant. Par contre, ça impacte énormément le développement pour les gens. Donc, du coup, on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut en Unicarnels. Enfin, on ne pourrait pas aujourd'hui dire aux gens, faites votre bien vrai, vous poussez, et puis ça avance. Le truc, c'est que les Unicarnels, c'est intéressant pour des tasks assez spécifiques. Par exemple, Sozoo, notre reverse proxy, il compile en Unicarnel. Et donc, on peut se servir de Sozoo qui prend toutes les ressources de la machine et qui fait tout dessus. Et par ailleurs, on est en train de release un function as a service qui, en fait, fonctionne par itération de fonctions. à chaque fois que vous exécutez une fonction dans ce function as a service, vous bootez une VM. Mais vous vous en rendez pas compte parce que ça te prend deux nanosecondes, enfin, deux microsecondes. c'est quand même très très rapide. Et du coup, une fois que tu as fait ça, je l'exécute du wasm que tu m'as donné. Par exemple, tu as codé en code in, en go, en je ne sais pas quoi, ta fonction, et je l'exécute. Et ça, c'est un Unicarnel, en fait. On a codé un Unicarnel de A à Z qui est fait pour ce type de cas. Donc, on adore les Unicarnels, mais tu ne peux pas, dans un Unicarnel, prendre le code source des gens qui a été pensé pour tourner un peu partout, dont pas dans les Unicarnels, parce que c'est trop compliqué, en fait, de faire les adaptations. La plupart des gens s'attendent à avoir un système POSIX. Quant à la remarque de Sun sur il y a des registries maintenues par des gens, oui, je suis d'accord. Et on peut faire ses propres Dockerfiles, et on peut faire ses propres registres, etc. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on fait, parce que vous n'êtes pas obligés de pousser des containers sur Clever, mais on vous invite à pousser des Dockerfiles entiers et qu'on vide le truc. Il n'empêche que je connais très peu de gens qui font l'effort de faire leurs propres registres, et quand les gens font leurs propres registres, ils s'appuient sur les distributions binaires qui viennent de l'extérieur. Donc, du coup, ça ne me va pas tellement. D'abord, ça fait des images très souvent obèses, sauf à utiliser du Alpine Linux. Je ne suis pas très chaud, moi, sur ce type de technologie. Alpine Linux, ils ont quand même remplacé la Gélixé. je ne suis pas sûr que Postgres, MySQL, PHP et Java soient testés avec Muzzle. Pour moi, ils sont testés avec la Gélixé. C'est très bien, ça fait des images de 5 megs, mais ça fait des images de 5 megs qui sont testées avec que dalle. Et ensuite, l'autre souci, c'est les binaires. Oui, je sais, ça me connaît. En Red Hat, ils utilisent des images Red Hat. Mais moi, si tu veux, ce que je reproche sur la distribution grand public Linux, c'est le gros intérêt d'avoir le code source, c'est de pouvoir l'adapter à tes besoins, que ce soit en termes de configuration ou en termes de hardware. Et en fait, tu te retrouves dans un cas où qu'est-ce qui se passe ? On compile pour la terre entière. Donc, comme on compile pour la terre entière, on prend toutes les features d'un programme, on les met dedans. Donc, le driver de disquette 3 pouces et demi sur l'hyperviseur de cloud, oui, aussi. alors qu'ils ne devraient pas être là. Donc, on pourrait supprimer des fonctionnalités des logiciels dont on ne va pas avoir besoin et du coup, réduire le scope. Et ensuite, tu vas compiler pour n'importe quel matos. Aujourd'hui, tu prends une distribuée d'app, tu la bootes sur l'atmos XP que j'avais quand j'étais au lycée, elle boot. Et ça, ça veut dire un truc, ça veut dire que toutes les instructions CPU que Intel s'est fait chier à intégrer depuis 15 ans dans ses CPU, m'a cache. Parce qu'en fait, tu ne t'en sers pas. tu ne t'en sers pas parce qu'en fait, toi, tu compiles pour du hardware qui est tellement large que tu ne sais pas ce que tu fais. Et moi, je trouve ça dommage parce que c'est énormément d'énergie dépensée dans pas grand-chose. Donc, oui, tu peux faire des choses moins moches et notamment maintenir des trucs par Red Hat, maintenir des images, etc. néanmoins, aujourd'hui, si chez Red Hat, il y a un mec qui décide de coller des rootkits dans les images, il n'y a aucun moyen en regardant l'image de savoir qu'il y a un rootkit dedans. Alors que si tu prends du code, tu ouvres, c'est facile de savoir s'il y a un rootkit dedans. Et tu ne bouges pas. Encore une fois, je sais qu'il y a plein de gens qui font des conteneurs et qui sont très heureux avec. Mais si on veut aller par là, il y a des tas de gens qui font des trucs improbables et qui sont très heureux avec. Là, le souci pour moi, il est clairement sur la notion de packager des applications comme du binaire. Regarde, on va avoir Apple qui met de l'ARM partout dans ses Mac. Comment on va gérer le dossier ? Tout le docker, il est fait pour du AMD64. Le binaire, ce n'est pas un moyen de packaging sémantique. Moi, c'est pour ça que je suis heurté par ce truc-là. Mais ce n'est pas grave. Moi, je reste ouvert au débat et encore une fois, on le termine. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu peux déployer des images Red Hat sur le cloud via notre support docker. Parce qu'on est capable d'aller taper dans un registri privé si ce qui nous donne le coup. N'hésitez pas à continuer soit à réagir soit à me poser des questions. J'aimerais que tout le monde comprenne un truc important sur la virtualisation. La virtu, ce n'est pas VirtualBox. La virtualisation, ce n'est pas bouter des machines à l'intérieur de la machine. D'abord, ce n'est pas lent. Ce qui est lent, ce n'est pas les instructions de virtualisation. Les instructions de virtualisation dans le CPU, elles sont très rapides. Ce qui est lent, c'est l'émulation de la carte réseau, l'émulation du disque dur, l'émulation de l'écran, l'émulation de la carte graphique, etc. qu'on va stacker au-dessus. Et en fait, ça, c'est hyper lent. Petit à petit, en virtualisation, notamment avec KVM, Virtio, etc., ça fait partie de l'offre Red Hat, c'est des choses qui vont aller beaucoup plus vite parce qu'en fait, on ne va pas ravirtualiser ces trucs-là. Et donc, du coup, la virtualisation, il ne faut pas le voir comme étant juste de la capacité à créer des machines virtuelles. La virtualisation, c'est la capacité à créer des enclaves sécurisées dans le CPU. Et c'est pour ça aussi que poser un PAS sur un IAS, ce n'est pas la bonne méthodologie et que pour moi, ça doit faire partie de l'un parce qu'en fait, la virtualisation, ça n'est jamais que du software qui te permet de faire fonctionner le GP. Je prends les différentes réponses dans la main et n'hésitez pas à y aller. Donc, Sam me dit qu'il y a deux choses, il y a choisir ta techno et ta méthode et l'autre, faire confiance à des choses buildées par des gens ou pas et par qui. Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne fais confiance à personne pour builder mes binaires. Fin de la discussion. Mais les gens sont OK liés avec ça. Ce que je dis, Sam, sur les conteneurs, c'est que le format conteneur en tant que tel comme format de packaging applicatif ne me va pas parce que je trouve qu'il était compliqué à illustrer. C'est-à-dire que ce que tu as mis dans un docker aujourd'hui, tu ne pourras pas l'en sortir parce que le format d'un conteneur, ça n'est que du binaire. Ça veut dire que tu ne peux pas comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, si tu décides de le faire tourner dans autre chose, une autre architecture logicielle, un autre système de runtime, un autre OS parce que les conteneurs aujourd'hui sont tous faits pour faire du Linux, tu ne peux pas. Et en fait, ça me chagrine de voir que le format de packaging applicatif, aujourd'hui, il est aussi peu agile. Mais je suis d'accord avec toi. Tu peux te dire que si tu mets des trucs avec des gens maintenus, ça me va. Mais aujourd'hui, regardons la réalité du terrain, les gens vont taper les images dans le Docker Hub. Donc, c'est ça le point. Après, nous, de toute façon, on ne fera pas de conteneurs parce qu'on considère que ce n'est pas un bon pattern d'isolation. C'est-à-dire que mettre des applications les uns à côté des autres, vous allez nécessairement faire péter un nombre de limites dans l'OS qui sont monstrueusement compliquées. Et donc, c'est pour ça que c'est pénible. Vous avez des contraintes sur les limites, vous avez des contraintes sur le nombre de fichiers ouverts. Vous avez un RIAQ à côté de votre PHP. Le RIAQ va ouvrir tous les fichiers possibles dans l'OS et votre PHP, en PHP-FPM, ne va plus réussir à forquer et planter. Et ce genre d'interaction à débuguer, elle est insupportable. Et parce qu'un OS n'est pas fait pour tenir des dizaines de milliers de process plus ou moins bien construits, plus ou moins bien discutables entre eux. Et je pense que c'est un problème d'isolation. Après, si vous décidez que vous faites une métaphore de la forteresse, c'est-à-dire que tous les... toutes les applications qui sont autour de moi sont mes copains parce qu'elles ont été déployées par les gens qui viennent de chez moi, fine, faites-le. Mais moi, je pense que la défense, elle doit être faite en profondeur et que tout service doit être isolé les uns des autres avec du chiffrement, avec une isolation hardware, etc. En fait, c'est ça mon retournement. Mais après, les gens font ce qu'ils veulent. Pour autant, je pense que la forteresse, ça a conduit à un certain nombre de trucs où les gens rentrent. À partir du moment où ils sont rentrés, ils sont où ils veulent. Et donc, tu peux faire du conteneur, mais faire du conteneur multi-tenant, c'est une mauvaise idée. Moi, je considère que chaque application est un tenant, même quand c'est chez moi. Donc, ça pète aussi cette idée-là. Mais fondamentalement, tu peux descendre ton niveau d'exigence de qualité sécuritaire. Je suis d'accord avec ça. Et pour répondre à la question de Arnaud sur les cataconteneurs, les cataconteneurs règlent le problème de l'isolation dans l'OS. Et donc là, c'est une très intéressante idée. Je trouve qu'il y a toujours un problème de packaging. Je trouve que c'est toujours un vrai souci de packaging du cataconteneur. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de soucis, en fait, qui sont liés au format. Par contre, ça règle des problèmes d'isolation d'OS, ça règle des problèmes d'isolation de process. Et du coup, je trouve ça intéressant. Je sais que c'est compliqué cette histoire de conteneurs parce que tout le monde est à fond dessus. Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Je pense que les conteneurs sont une conséquence du manque d'agilité d'Amazon Web Service en termes de pricing. Parce que le pricing d'Amazon Web Service est très cher et il met une éternité à bouter des mécanes. Et donc, les gens ont eu besoin de faire ça. Et ça, c'est à mon avis un truc qu'on va payer pendant des années. parce que si vous regardez depuis le début des années 70, régulièrement, on essaie de faire de l'isolation inter-process et d'estimer que c'est fiable dans un réseau, enfin dans un OS. Et ça chie systématiquement tous les 5 à 10 ans. Et tous les 5 à 10 ans, il y a un mec qui rouvre le sujet en disant c'est génial, il fait beaucoup de marketing avec et c'est très cool. Mais ce que je vous propose à la limite là-dessus, si vous le voulez, c'est qu'on peut organiser un débat là-dessus dépassionné. c'est que nous, on savait que les conteneurs n'étaient pas une bonne idée pour faire ce qu'on fait parce que de toute façon, on est multi-talent donc de toute façon, c'est niqué. Pour autant, on a plein de users qui font du Docker chez nous et on a des chiés de Docker déployés chez nous et ça se passe très bien. Mais en fait, chaque Docker chez nous, il est réisolé dans sa VM parce que du coup, c'est la VM qui nous sert de système d'isolation. Je ne sais pas si je suis clair dans ma façon de m'exprimer à ce niveau-là. et en fait, c'est exactement l'idée des kata-containers. Et je pense que par ailleurs, les conteneurs nous ont fait perdre du temps sur un truc qui est qu'en fait, les VT instructions permettent de faire énormément plus de choses que ce qu'on peut faire, juste de faire du virtual box-like et que les conteneurs nous ont fait perdre du temps autour de ces technos-là parce qu'on claim qu'ils avaient réglé le problème. Et du coup, moi, j'invite énormément les gens à regarder ce truc-là parce que c'est intéressant. Mais si tu veux, je suis d'accord avec toi, Son, sur le fait que si on réidentifie mieux la ligne de packaging des binaires, on règle un problème. Et je trouve que c'est une techno qui pose tellement de soucis au moment où tu la mets sur la table que tu es obligé de le contourner et de régler énormément de problèmes les uns après les autres. Et je trouve que du coup, c'est une techno qui n'implique pas de bonnes pratiques. C'est plutôt, si on le dit comme ça, je ne sais pas si ça vous va mieux ou pas. Je vous laisse répondre à ça. Je sais que c'est un peu bizarre. Mais du coup, je vous propose, s'il y a des gens qui sont intéressés, je vous mets à tous mon mail dans le chat. Et du coup, n'hésitez pas à proposer l'organisation d'un débat. on trouvera le moyen de l'organiser et de le mettre en ligne. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ça et de voir dans quel cadre ça peut être intéressant de se servir des conteneurs. En tout cas, quand on a conçu Cléver, on savait que ce ne serait pas le cas. Et par contre, on reste un des plus gros diffuseurs de conteneurs possibles et imaginables. Donc pour moi, c'est une façon de dire qu'on est d'accord quand même. On a beaucoup d'évolution de notre infra. À la base, quand les gens faisaient ce qu'on faisait, ils avaient donc ta TVM ou tes conteneurs et ils vont pousser dans un concentrateur tes logs, ton monitoring, etc. qui lui-même va aller stocker. Par exemple, tu fais un logstash, donc ta TVM, elles vont cracher tous les logs dans un logstash et le logstash va écrire dans un élastique. Comme tout le monde, le début de notre infra et encore aujourd'hui, il y a des concentrateurs. Le problème de ces concentrateurs, c'est que du coup, il faut les scaler en même temps que tu scales le reste et ils posent des problèmes de mutualisation. C'est-à-dire que si tu as un noisy neighborhood sur ce truc-là, tu vas retrouver des soucis importants qui sont compliqués à scaler. ce qu'on est en train de faire chez Activer, c'est de complètement supprimer ces moments de concentration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les VM, elles envoient directement leur log, elles streament directement leur log. Le monitoring est directement streamé à la plateforme de monitoring. Et donc, en fait, tu te retrouves à vraiment exposer des services qui vont scaler indépendamment parce qu'ils n'ont pas besoin de concentrateurs. et ça, c'est un truc que je trouve très intéressant. C'est le moment où tu réduis le nombre de sauts et où tu considères que chaque chose est un service. Concentrer les logs, c'est un service. Faire du monitoring, c'est un service. Je vois que Sonne m'a répondu. Pour pas mal de monde, ce qu'ils aiment dans les containers, c'est le côté as-code et de pouvoir builder une image avec des livres ou vraiment dont tu as besoin pour démarrer ça facilement. Je suis d'accord avec toi, Sonne, mais je trouve que c'est mal utilisé. Je m'explique. Tu fais du Java aujourd'hui, tu fais du Spring Boot. Factuellement, ton Spring Boot, il gère très bien le fait d'être booté sur n'importe quel JVM 8+. Par contre, tu le coles dans un container comme tu as envie de pouvoir le télécharger sur le Wi-Fi d'un Starbuck. Tu colles ça dans un Alpine Linux. Et donc, là où tu n'avais aucun souci de compatibilité avec n'importe quel OS parce que ton JAR sorti de ton Spring Boot il bootait sur n'importe quoi et que ça se passait très bien, tu viens par contre de générer un paquet de binaires qui est ton container avec une gestion JDK j'ai l'IPC jamais testé et j'ai l'IPC kernel vu que tu n'inclus pas le kernel dans le container non testé. Et donc, en fait, en tant que développeur Java, tu t'es backé parce que tu as eu l'impression de réguler un léger problème de dépendance mais en fait, tu viens d'en générer un low level large comme ça beaucoup plus cosmique qui à mon avis est plus grave. Et c'est pour ça que je ne suis pas nécessairement d'accord avec ça. Je suis d'accord avec toi que ça permet de faire un gros zip de binaires qui sont censés bosser ensemble mais en le faisant, tu viens de prendre des prérogatifs dont tu ne mesures pas nécessairement toujours les tenants et aboutissants au moment où tu le fais. Et même moi, quand je fais des images, je n'arrive pas à les mesurer alors qu'on passe notre vie à débuguer du Linux. Donc, oui, je suis d'accord avec toi, c'est le but du conteneur. Après, je trouve que c'est mal employé dans le cadre où la plupart des langages géraient ça mieux en fait qu'avant. Mais je suis d'accord avec toi, tu peux faire un paquet de binaires et le lancer. Pour autant, tu vas sous-optimiser systématiquement tes binaires. Alors que nous, tu vois, on récupère le code des clients, on optimise le code des clients avant de le booter et on règle les problèmes de dépendance parce qu'on est plus haut dans la pile sémantique. Tu vois, les choses sont sémantiques et nous, on est tout en haut binaire, je ne peux pas le ré-optimiser. Donc, quand nous, on lance des lockers, on n'a aucune idée de ce qui tourne à l'intérieur. Nous, quand on a le code, on ré-instrumente le contenant. Je vois que le débat marche bien. De toute façon, les pratiques DevOps qui ont émergé grosso modo en même temps que les conteneurs ont soulevé depuis quelques années maintenant une énorme problématique de sécurité de base. C'est bien le TTR, chouette, je mets en prod tous les jours, sauf que les études montrent que les SI basés sur ces modes-là sont moins sécurisés qu'à l'époque avec le bon vieux cycle en V, les audits, les bonnes manières maîtrisées, etc. Demi, c'est un change de DevSecOps. Oui, alors, oui, je suis d'accord, Sun, on a aussi des dépendances maven douteuses. Néanmoins, foutre tout l'OS en dépendance douteuse et des combinaisons j'ai l'IPSC, Carnel douteuse, c'est un point, foutre une partie, tu vois, moi je cherche toujours à réduire l'ospect. Et pour répondre à Amaury, je suis d'accord, pour moi la réponse sur ce qui s'est passé sur DevSecOps et compagnie, c'est qu'en fait, les SI qui sont gérés comme ça, en fait, ont perdu leurs ops. C'est-à-dire qu'on a dit aux ops, vous étiez trop chiants, vous réagissiez trop lentement. Et c'est vrai, comme les mecs n'étaient pas automatisés, que le nombre d'ops qu'ils avaient à gérer grandissait en permanence et qu'on diminuait leurs coûts, etc., le temps à passer par appli étant diminué, les mecs étaient trop lents, pas assez agiles, etc. Donc, on leur a dit, à partir de maintenant, vous, on vous envoie des conteneurs d'occur et vous vous démerdez avec ça et vous les automatisez et vous n'avez aucune idée de comment ça tourne. Résultat, en fait, on a détruit de la connaissance. C'est-à-dire que là où les ops avant connaissaient les applis et donc vous pouvez les sécuriser, on leur a dit, tu lances des binaires sans les connaître. Et tu vois, c'est exactement ce que j'étais en train de dire sur les conteneurs juste avant, c'est tu crées des boîtes noires de binaires dont tu ne sais pas comment elles fonctionnent. Et en fait, ça, c'est l'échec de DevOps. C'est-à-dire que dans la plupart des grosses organisations, tu avais les devs, les ops. On a fait quoi ? On a créé une nouvelle colonne, les devops, qui en fait emmerdent les ops et emmerdent les devs et machin et au lieu de faire bosser les gens ensemble. Ce que j'ai expliqué, j'ai donné une compte qui s'appelle les comptables ont fucked up l'IT où j'explique qu'en fait, ce qu'il fallait, c'était fusionner les équipes et faire travailler les gens ensemble. Et qu'en fait, ce qu'il faut, c'est automatiser les tâches d'ops. C'est ce qu'on fait chez Clever. Donc, tu vois, tout ce qui est monitoring, installation, machin, tout ça, on l'automatise pour donner aux ops le temps qu'il faut pour sécuriser les applications qui vont être déployées par contre de façon journalière en ayant une discussion avec les devs. Et vous voyez bien que du coup, cette démarche de prendre des paquets binaires, les envoyer en prod en disant que tu n'as plus besoin de connaître, en fait, tu détruis de la compétence et la compétence, tu la détruis, ce qui fait qu'au lieu de construire la compétence au moment où tu vas mettre en prod, tu construis la compétence au moment où tout est déjà planté. C'est-à-dire, le dernier moment où tu as besoin de construire de la compétence, ce qui fait que comme les mecs sont sous pression à ce moment-là, ils font des roustines dégueulasses et du coup, tu as détruit en fait de la qualité logicielle au global parce qu'au lieu de régler un souci managérial qui était d'automatiser ce qui n'avait pas de valeur ajoutée et de simplifier la vie des gens, on se retrouve à avoir créé des situations où en fait, les gens n'ont plus de connaissances et de compréhension concrètes de ce qu'ils sont en train de manipuler. Mais pour moi, tout est lié à cette idée de dire, on fait des boîtes noires de binaires. Les boîtes noires de binaires génèrent ce genre de choses. Et pour répondre à Guillaume, le DevOps c'est une culture pas un outil et le seul moyen de comprendre la culture de quelqu'un c'est de lui parler et de le comprendre. C'est exactement ça Guillaume. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir créé des postes de DevOps, il fallait fusionner les équipes dev et les équipes dops et dire ensemble vous devez faire un logiciel qui évolue dans le temps et qui est disponible. Sauf que ça a impliqué dans les grosses boîtes qu'il y ait un des deux chefs de l'IT qui saute. Et vous savez très bien que quand on a un problème dans une grosse boîte entre deux chefs qui ne se parlent pas on crée un troisième chef comme ça il y a trois chefs qui ne se parlent pas plutôt que de découper la tête d'un mec parce qu'on préfère créer des chefs de chefs de chefs et mettre des prestats en dessous. Et ça c'est un problème managérial fondamental qui est pour moi c'est un problème managérial. Donc c'est à la fois un problème technique et managérial. Le problème technique c'est de penser que si on blinde tout le monde à coups de diner ça va bien se passer. Le problème fondamental de management c'est de penser que si on peut mettre les deux structures en silo voire créer un troisième silo qu'on appelle DevOps parce qu'on n'a pas envie de machins etc. Et bien voilà c'est une catastrophe. Et ça ça a toujours été la cata. Et moi ce que je propose c'est de faire autre chose c'est d'automatiser. C'est ce que nous on fournit en fait. On automatise l'infra. On n'a jamais dit qu'il fallait supprimer les Ops. On n'a jamais dit qu'il fallait que les Ops aient un métier utile. Moi je trouve que faire apt-get install ou apt-get update c'est pas très intéressant. Ou you update dans le cas présent. Nous du coup ce qu'on fournit comme vision c'est de dire toutes les applis devraient être 12 factors. Et en fait le code donne une build. A la build on code la config et ça donne une release. Et ça c'est assez intéressant parce que ça veut dire quoi ? C'est à dire que quand tu as ta build ta build en fait elle est capable de fournir plusieurs applicatifs. C'est à dire que nous on a des clients ils ont un repository sur lequel ils poussent du code et en fait ils ont X applications qui ont chacune leurs débelliers leurs configurations leurs machins et quand ils poussent du code ça va déployer 60 machines différentes enfin 60 applications différentes qui vont du coup vivre et avec une seule build qui va se concevoir à ce moment là. Et c'est en fait c'est à ce moment là où on va avoir l'intelligence qui vient se mettre et la config elle est fournie du coup par le Clever Cloud. Nous ce qu'on fait c'est qu'on sépare clairement les phases il y a une build ça donne n release on automatise toutes les phases de build et de run et du coup le build doit être stable et reproductible et en plus on a des caches partout c'est comme ça qu'on va faire. Quand on scale une instance plus sur Clever a priori pas de rebuild c'est pris d'un cache mais d'où provient la release plus précisément copier d'une instance et d'existence voire copier de l'instance entière alors quand vous avez en fait le système de cache de build de Clever je vous l'explique rapidement on considère que vous avez les images de base donc des templates de base pour leur numéro de version elles vont vivre quand on fait un build en fait on démarre une machine on fait le build dessus et on fout en cache la build et en fait une build ne peut être utilisée que sur la même version d'image master de base et du coup quand tu changes un truc soit tu scale on va aller taper dans le cache parce qu'on est sur la même version soit on va aller reconstruire le cache à partir de là et donc en fait ce qu'on copie c'est le set de binaires et il est différent pour chaque système de code pour répondre à Jonathan c'est à dire que c'est jamais l'instance entière ça n'a pas d'usage par contre c'est pour chaque système de code on va faire notre copie et en fait il y a un truc qui est drôle que je peux vous raconter là dessus c'est que de plus en plus ça passe par un système peer to peer c'est à dire qu'en fait on a un démon peer to peer qui fait qu'on va taper les bouts de dépendance ou les bouts de build et donc du coup aller taper les morceaux de code qui nous manquent à chaque fois et les morceaux de binaires qui nous manquent à chaque fois éventuellement sur la machine d'à côté et ça c'est un truc qu'on est en train de coder qui est vraiment cool parce que ça nous permet d'utiliser pour tous les systèmes de dépendance donc du maven du scala du docker etc la capacité à aller taper les dépendances sur les dépendances d'à côté et on se sert également de ça pour les binaires de build et donc c'est pour ça qu'il doit être stable et reproductible c'est comme ça qu'on le conçoit et effectivement on loge en cache pour éviter d'avoir un problème de build de lourge avant maven machin la mise en cache du build permet que ce soit en cache et pour être tout à fait honnête avec vous on met en cache non seulement le build mais également les dépendances ce qui fait que la première compilation que vous faites est un peu lente mais si vous changez juste une ligne ça va beaucoup plus vite c'est parce qu'on ne re-résout pas les dépendances on va uniquement on va uniquement récupérer les dépendances et on re-résout et on recompile uniquement le morceau qui a besoin d'être recompilé donc quand on build on démarre une VM on lance le build on génère une archive de build et on lance l'application et on lance la head check concrètement c'est ça et après on extend l'application et on upload l'archive de build et ça ça prend quelques secondes et en fait ça ça fait un build success et donc du coup on récupère l'archive on injecte l'environnement on lance l'application on fait un head check et on a un déploiement de succès et en fait c'est les deux trucs qui sont faits et ça c'est la release et du coup le run on attend qu'il y ait un cluster homogène de machines c'est à dire que imaginons que vous avez une application vous l'avez lancée vous avez dit je veux 5 machines ou alors vous avez dit je veux entre 3 et 6 machines et le système de monitoring considère qu'il doit vous fournir 5 machines pour délivrer la performance attendue on ne va pas basculer le cluster si vous êtes en version 1 vous allez faire votre truc on a déployé les autres et tant qu'on n'a pas les 5 machines fonctionnelles qui se parlent et tout va bien on ne va pas basculer le reverse proxy donc les flux réseau ne vont basculer que quand le cluster sera homogène donc on attend que le cluster soit homogène là on bascule le trafic et on bute les anciennes machines quand elles nous disent qu'elles ne servent que à rien dans les trucs qui sont marrants il y a supernova 3 en fait supernova 2 si vous voulez c'est un système où globalement quand on a besoin de booter un truc chaque machine répond si elle a de la dispo et contrairement à ce que les gens croient et notamment un truc comme si vous prenez un truc comme Kubernetes son algo de positionnement et c'est pour ça que le scheduler de Kubernetes est si pénible il a un scheduler qui est très pénible parce qu'il essaye de remplir de façon équidistante toutes les machines le problème c'est que quand tu fais ça quand tu as booté un truc qui est gros tu n'as plus jamais la place pour le mettre donc au contraire il faut blinder les machines qui n'ont pas assez enfin qui sont déjà presque pleines si tu as des petits trucs tu les refous dessus pour garder des gros blocs d'espace et tu passes ton temps dans ton monitoring à essayer de garder des gros blocs d'espace quitte à aller rebooter des bécanes un peu plus loin de déplacer des applications pour te garder des gros blocs d'espace contigu pour pouvoir booter des gros machins qui arriveraient et super novadeux notre système en fait ce qu'il fait c'est que quand tu lis une membre des machines il y a une dizaine de bécanes qui vont répondre en disant moi je peux le booter parce que j'ai de la place etc. et tout ça passe par AMQP c'est décentralisé ça se passe bien supernova3 qu'est-ce qu'il fait il connait l'espace de tout le monde et donc il fait tourner des algos de scheduling et là où il est malin c'est que lui il se positionne dans le monitoring c'est-à-dire que si jamais je demande à booter une machine pour faire tourner une base de données avec un disque dur il va me dire telle machine son disque dur ne sera pas rempli avant le mois prochain tu peux y aller et il fait de la prédiction en fait on se sert du même algo de prédiction de notre conso de hardware qui nous permet de commander du hardware parce qu'on a une garantie quand on commande du hardware on a une garantie à 4 semaines de délivrer de notre hardware et à 3 semaines même maintenant donc on est sûr d'avoir notre hardware en 3 semaines sachant qu'on a des stocks tantons si jamais on a des urgences etc. on n'a pas de soucis donc en fait on a des algos qui nous prédisent la quantité de hardware qu'il faut qu'on achète tous les mois mais en fait on se sert des mêmes algos pour savoir faire notre positionnement d'applicatif et comme en fait notre monitoring à nous est intelligent on est capable de dire telle application elle bouche entre 9 et 10 heures le mardi matin telle application que tu essayes de démarrer en fait elles sont hotspots c'est tous les soirs après 20 heures donc on a intérêt à les coller sur la même bécane parce qu'elles vont burster à des moments différents et en fait c'est pour ça que Supernova 3 a recentralisé les décisions de provisioning sachant que c'est recentralisé c'est dans un cluster et ça synchronise à coup de zoopiepper donc il n'y a pas de single point of failure mais si vous voulez l'algorithmie de positionnement du scheduling est largement plus intéressante dans ce cadre là et donc oui je le confirme on fait du Tetris on essaie de prendre les endroits les plus petits plutôt que d'essayer de faire des trucs homogènes et d'ailleurs vous le voyez quand vous faites du Tetris vous essayez de faire des endroits homogènes c'est pourri le Tetris ça marche bien quand tu vas boucler tous les endroits à la con au démarrage il faut vraiment boucler ça comme quand vous remplacez le golf de votre voiture vous avez vraiment envie d'aller boucler les endroits les plus à la con en premier et nous c'est ce qu'on fait et en fait de plus en plus on fait ça en prédisant ce qui va arriver c'est à dire on prédit les blocs qui vont arriver c'est à dire que vous jouez à Tetris pas avec juste le prochain bloc mais avec les 4 ou 5 prochains blocs et c'est comme ça qu'on va positionner les bonnes choses aux bons endroits et en fait ça c'est très intéressant parce que du coup ça utilise en fait la force de notre Hadoop pour faire ça et donc du coup chaque décision sera ensuite réévaluée dans le temps et renotée rétrospectivement pour pouvoir éventuellement dire bah là en fait c'était une décision merde qu'on a prise il fallait pas le faire chaque instance lancée sur Clever est monitorée et comme chaque instance est monitorée ça veut dire qu'on est capable de connaître sa conso réseau ce qu'elle fait ce qui est machin mais au delà des instances juste la conso OS comme ça opérationnelle en fait on va essayer d'instrumenter au maximum c'est à dire que quand on fait du Java on colle du JMX et on essaye de voir comment le GSC se comporte et comment le garbage enfin la heap se comporte quand on fait du SQL on va coller du EKG on va le savoir sur d'autres trucs on va dire aux gens vous pouvez nous envoyer du statsd on va prendre ces data là et on va essayer de les comprendre et en fait on va essayer de tracer des tendances et essayer de comprendre quand est-ce qu'une application est sur le point de mourir et c'est comme ça en fait qu'on va s'assurer que l'application se comporte bien dans le temps le monitoring en fait je ne comprends pas les gens qui lancent des trucs et qui ne s'appuient pas sur du monitoring et qui ensuite font manger ce monitoring là par du machine learning et vraiment fondamentalement c'est ça le truc et du coup nous on monite le niveau applicatif le niveau hardware le niveau opération le niveau des access logs et tout ce qui est network et on a un autre truc qui s'appelle POC .digital qui est un bidule qui nous permet de faire du monitoring de service rendu de l'autre côté donc du monitoring fonctionnel donc ça ce n'est pas encore déployé mais de plus en plus c'est ce qu'on pousse et en fait l'idée est de dire plus on a de data dans le monitoring plus on peut alimenter notre machine learning plus on est capable de délivrer un bon système et en fait c'est pour ça j'espère pouvoir généraliser POC cette année mais c'est un truc qui nous permet du coup pas seulement de savoir si notre machine est up mais de savoir si notre service est rendu et en fait l'idée c'est que du coup on est capable de corréler tout ça ensemble bien sûr donc mon monitoring des instances c'est la détection de panne des pics de charge etc et du coup on est capable également de comprendre la charge et quand vous sur Clever vous définissez la scalabilité comme étant de 3 à 6 bécanes par exemple on va être capable de se dire là on a besoin d'en bouter plus ou d'en bouter moins et donc de gérer l'autoscalabilité et comme tous nos process de déploiement sont automatisés personne ne se rend compte qu'on fait ça ce qui n'a rien à voir avec les scaling group d'AWS ils sont hyper lents à répondre alors d'abord c'est à vous de décoder intégralement les scaling group mais en plus c'est hyper long à répondre parce que comme il n'y a pas toute cette phase de cache et de système de déploiement rapide ça ne marche pas alors que sur Clever vous passez à la télé notre temps de réaction va être de l'ordre de quelques secondes ça va aller très vite sur Amazon Web Services vous allez mettre 6 à 7 minutes à réagir 6 à 7 minutes sur un passage télé c'est mort ça ne sert à rien alors que là on va réagir hyper vite et c'est ça qui est intéressant c'est que l'escalabilité ça doit être un système qui prend ces systèmes en charge sans que vous vous posiez aucune question les données de monitoring globalement qu'est-ce qu'on apprend à partir de ça les données de monitoring en fait on apprend les comportements de votre application près à un incident ce qui est très intéressant sachant que on a également vos dépendances et les graphes d'évolution des graphes de dépendance applicatifs on peut être capable de comprendre qu'un comportement est lié à une dépendance et donc de faire bénéficier d'un apprentissage un ensemble d'applications y compris des applications qui arrivent pour la première fois sur notre système en fait l'idée elle est vraiment de faire du traitement du signal intelligent sur l'applicatif en termes de monitoring c'est vraiment comme ça que ça fonctionne on utilise des logs aussi pour faire ça alors ça va hyper bien et c'est pour ça qu'en fait on fait du machine learning en fait massif sur tout ça la sécurité ça c'est un graphique assez vieux parce qu'en fait je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis à jour globalement le nombre de CVE déclaré annuellement est exponentiel en termes d'augmentation annuelle et du coup c'est extrêmement préoccupant parce que ça veut dire que la meilleure solution c'est d'être à jour et donc nous on a des mises à jour agressives c'est une à deux fois personnelle qu'on va faire et par défaut on déploie des mises à jour la deuxième chose en termes de sécurité c'est que j'ai très très peur de certains binaires notamment des binaires comme Debian qui a une vraie capacité à aller bricoler des softs et du coup les binaires clever tu ne peux pas les attaquer par signature de binaires puisqu'en fait on les a fait chez nous et ça ça implique un truc ça implique que globalement toutes les attaques de script qui disent tu ne te les taperas pas chez clever ça veut dire que si tu targetes clever tu pourras enfin pour nous attaquer ça veut dire qu'il faut targeter clever je n'ai pas dit qu'on était inviolable personne ne l'est c'est pas du tout ma dynamique mais ça veut dire que ma dynamique aujourd'hui elle est de dire si vraiment tu m'attaques c'est que tu m'attaques ce qui n'est pas la même chose que quelqu'un qui a un verre qui se balade je ne sais pas si vous voyez le point ce n'est pas la même chose ce qui est très intéressant dans le fait d'être source based comme nous c'est que du coup on est autonome sur les applications de patch c'est à dire qu'il y a plein de patch on les a passés nous même et c'est pour ça qu'Intel a accepté de nous mettre dans la liste des gens qui sont prévenus avant tout le monde c'est parce que nous on a la capacité d'en faire quelque chose sans avoir besoin d'aller en parler à Canonical à Red Hat à whatever on fait notre vie là dessus et c'est très intéressant pour tout le monde qu'on soit capable d'aller en avance il y a des patchs du kernel on les a appliqués alors qu'ils n'étaient pas du tout easy vous prenez un truc comme vous prenez un truc comme Meltdown et Spectre le moment où ça sort en quelques heures on avait fait le patch Meltdown et Spectre le truc c'est que nos concurrents qui étaient au dessus d'AWS disaient nous on attend Canonical et AWS quand nous on avait patché en 3 heures eux ils ont mis 7 ou 8 jours le temps d'attendre tout le monde sur un patch de cette importance là on préfère rédiger le patch compiler envoyer nous même et comme en fait c'est du peer-to-peer qui déploie tous les binaires et les mises à jour chez nous on est capable de mettre à jour toute l'infra mondiale de Clever en 17 minutes parce qu'en fait c'est contagieux en fait vu que c'est du peer-to-peer ça va hyper vite pour reprendre un terme très Covid le R0 est hyper élevé en fait de la mise à jour en peer-to-peer donc ça c'est la rapidité de déploiement si on prend un truc comme Earthbleed Earthbleed le 7 avril à 10h21 il y a une nouvelle version est uploadée Cloudflare fait son blog poste à 11h à 19h tous nos services tous les systèmes tout a été mis à jour les autres vont mettre plusieurs jours à réagir à ça parce que ils ont besoin que les distrips se patchent etc et sur ce genre de truc on est du coup assez rapide je trouve ça intéressant et depuis on a fait des trucs plus rapides que ça le patching le patching il est simple en fait aujourd'hui tu as un exploit 0D qui est fait pour du local privilege en fait l'exploit il a été publié personne n'avait publié le patch le patch il avait été diffusé entre plusieurs personnes on n'en a pas parlé vu qu'on a des compétences kernels on a pu se permettre de réécrire le patch en partant de l'analyse de l'exploit et on a pu mettre à jour l'infra et donc on a pu attendre le patch officiel et ça je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire que cette approche sécuritaire elle nous permet de nous garantir est-ce qu'il y a des questions sur cette partie sécu ou pas du tout ? non ? c'est bon ? aujourd'hui on a une approche on kill le monolith et on diminue la quantité de code par projet de moins en moins de monolith en fait ce qu'on fait c'est que on a un micro on fait des micro-services c'est-à-dire que beaucoup de gens quand ils font des micro-services foutent deux fonctions dans un micro-service et le déploient nous on fait vraiment des trucs fonctionnels j'ai donné des talks sur la taille idéale des micro-services l'intérêt de tuer un monolith c'est que petit à petit t'es bien mais il faut quand même un truc un peu central qui est le truc à surveiller en fait nous on a surtout une espèce de micro-services tu vois au milieu et après on a plein de micro-services qui tapent dedans il y a à peu près 400 micro-services chez Clever qui se parlent dans différents langages il y a 400 ripots de code dans Clever et la plupart se parlent mais en fait il n'y en a que quelques-uns qui sont tapés en permanence la première chose qu'il faut comprendre et pourquoi le micro-service est important c'est que si tu as des tâches qui sont très différentes tu n'auras pas de prédictabilité c'est-à-dire qu'en clair si tu as des requêtes qui mettent 20 secondes et des requêtes qui mettent 500 millisecondes c'est-à-dire que le fonctionnement normal de ton API il est entre ça et ça nous ce qu'on fait c'est qu'on essaye de faire en sorte d'avoir de la prédictabilité sur les choses et donc de réduire les tâches différentes d'un service parce qu'en fait les problèmes de perf sont des problèmes non linéaires ce que je veux dire par là c'est qu'au début tu as un petit problème de perf et tu as un petit problème de perf et en fait à un moment brusquement ton problème de perf escalade en problème de disponibilité et en fait pour éviter ça si tu peux réduire ta fenêtre de prédictabilité de ton comportement en fait tu vas te comporter beaucoup mieux aucun problème de perf n'est linéaire c'est un truc qui est très important à comprendre si tu commences à avoir un problème de perf ça va devenir un gros problème de perf et donc ça veut dire qu'il faut y réfléchir le plus vite possible pour aller vite et du coup nous on a un pattern d'évolution de nos infras où globalement au début on utilise un standard de l'industrie et on l'intègre au minimal à chaque proxy qu'on a remplacé par Sozu une gitolite qu'on a remplacé par du full maison système de gestion de répositories clever machin la stack ELK qu'on a remplacé par un collecteur de logs en Rust maison plus du pulsar bricolé plus un système de ACL à nous plus un système de tiring storage dans CELAR à nous un truc assez compliqué pour finir et en fait le step 1 on fait de l'amélioration de config on fait du fine tunes et en fait à ce moment là le moment où on est obligé de faire du fine tuning pour supporter la charge c'est le moment où on commence à réécrire immédiatement quelque chose parce qu'en fait on vient de se mettre en risque et le peu de temps qu'on a économisé en faisant du fine tuning c'est le moment où il faut réécrire la solution qui va gérer un autre il autre qui va faire les choses propres et du coup c'est ça qui est important je ne sais pas pourquoi j'aime ça l'intégration de nouvelles features l'idée c'est de dire que tous les trucs se déploient de façon indépendante on teste sur part zéro et après on l'intègre en prod parce que c'est du feature masking comme tout est dans en fait comme c'est des microservices c'est pas très grave si tu fais du feature masking tu peux envoyer en prod des trucs qui ne sont pas annoncés c'est gênant personne ne s'en rend compte ça c'est assez connu machin alors les exemples l'exemple de git sur git en fait ce qui s'est passé chez nous c'est donc au début on faisait du git to lead git to lead qui génère une config et en fait au bout d'un moment générer la config du git to lead c'était 7 minutes on a remplacé la génération de la config git to lead par un petit par un script bash au début qui faisait des appels à une API java on a gagné 300% et là on a re eu des quand même de perf font de la remplacer par un petit démon rust on a regagné du temps et en fait à chaque fois on iter comme ça en permanence on a fait des articles sur ça sur les logs c'est assez intéressant donc au début on faisait du LK classique et y compris on faisait la live view en faisant du pooling en fait dans OS le truc c'est qu'on a grossi le pooling dans OS c'était pas possible OS il est pas fait pour se taper de pooling pour faire du live et du coup à ce moment là on a changé on s'est mis à écrire en Y au niveau du log stash et on écrivait dans RabbitMQ et fondamentalement on a commencé à écrire en Y je t'ai fait un patch j'ai patché l'API la console était même pas consciente que j'avais changé le web socket qui n'était plus alimenté par du OS c'est-à-dire que le jour où j'ai fait ce patch là j'ai même pas pingé les mecs de la console d'un seul coup ils m'ont dit tiens c'est devenu de nouveau rapide oui parce que les logs ne passent plus par le même endroit et là ça nous coûte une fortune en ES ça nous coûte une fortune en Rabbit on fait pas tout ce qu'on veut et surtout on aimerait que les clients puissent définir eux-mêmes le temps de stockage des logs du coup on passe sur Pulsar on stream tous les logs dans Pulsar donc on part du des logs stash au lieu d'écrire en Y on rajoute une branche au Y qu'on écrit en plus dans le Pulsar on requête dans le Pulsar on permet de faire de la search parce qu'on a intégré presto dans Pulsar donc on a de la search même si elle est sans index et un peu lente c'est déjà ça de gagné mais surtout avec Pulsar on gagne le Tiring Storage c'est à dire qu'on envoie les logs dans CELAR et donc on peut donner au client la capacité de définir combien de temps ils veulent garder leur log ce qui était une vieille demande de feature et donc on va pouvoir décommissionner les deux autres trucs et l'API n'a toujours pas changé l'API change enfin le seul changement c'est de pouvoir définir son temps de stockage de logs mais l'API n'a toujours pas eu besoin de changer pour faire ça et petit à pied on fait ça et là la prochaine étape c'est qu'on vire le logstash au profit d'un truc en Rust qui stream directement les logs directement dans le Pulsar parce que c'est plus léger et que ça évite un point de contention que le logstash peut merdiner Clever tourne sur Clever c'est un truc qui est très important à comprendre les trois quarts des services enfin même pas 95% de Clever tourne sur Clever et Clever fait fonctionner Clever et donc on est en dogfooding au permanent et du coup nous sommes des clients nous-mêmes de Clever Cloud et donc on a un feedback constant et nous sur les process de déploiement on devient très pénible parce que ça nous bombe de faire autre chose que du Clever et du coup ça décourage beaucoup les brides et collages custom et il y a un autre truc c'est que du coup le noyau de Clever est capable de tourner sans Clever c'est-à-dire que il y a un truc qui s'appelle Bootstrap chez nous qui démarre et du coup tout le reste de Clever va bouter dessus y compris ce qui a besoin de tout et le noyau va se retirer ensuite et c'est comme ça que fonctionne notre système microservice c'est qu'en fait il y a un truc qui s'appelle Bootstrap et qui fait bouter le truc tout seul les 12 factors je pense que c'est plus nous on est très 12 factors on vous a dit de faire du 12 factors vous faites du 12 factors si vous voulez mais du coup on inter... enfin chez Clever on encourage le 12 factors je vous laisse nous poser des questions si vous voulez là-dessus évidemment tout le code est versionné on fait du CMVR etc pas de données dans le code tout est dans les variables d'environnement ça c'est assez classique la séparation build-release est faite du coup l'environnement est injecté au runtime et ça on sert du même système que ce qu'on fournit à nos clients tous les applicatifs sont le maximum stateless et sinon on fout ça dans des BDD et du coup tout applicatif est prévu pour pouvoir être buté à n'importe quel moment parce que sinon ça peut poser des problèmes et tous les applicatifs sont prévus pour être démarrés à plusieurs instants et du coup les tâches comptes sont idempotentes les stateless sont propres les tâches interruptibles sont continuables etc on essaye au maximum de dire que toute dépense doit être explicite aujourd'hui c'est vrai dans tout ce qui tourne dans Clever c'est moins vrai de ce qui ne tourne pas dans Clever mais dans Clever vous pouvez définir toutes vos dépendances et donc du coup vous avez un truc c'est service dépendance et du coup vous pouvez ajouter des applicatifs des BDD et tous les add-ons à ce que vous voulez et donc du coup vous êtes dans votre système de service dépendance et vous ajoutez en fait tout ce qui vous est dépendant et donc votre graphe de dépendance entre les services est visible dans Clever et en plus ça nous permet à nous d'avoir un monitoring plus intelligent dans le cas présent et du coup l'environnement se construit comme ça ça c'est un truc qui est très important il ne faut pas faire de rotation des logs et il faut juste faire de la sortie dans STDout et STDR et après tu collectes les logs et arrêter d'écrire des logs dans des fichiers moi j'ai encore régulièrement des gens qui écrivent des logs dans des fichiers et du coup en fait toute l'application est threadée aux aïos de l'écriture de logs et mieux les mecs me prennent un bucket enfin des filesystems bucket et écrivent tous leurs logs dans le même fichier donc à 5 instances que c'est désespérément de taper le même fichier pour écrire les logs et leur bordel est lent et ils me disent mais le truc est lent et en fait les gars vous êtes aïobound par votre écriture de logs c'est pas du tout la bonne approche il faut écriver tout dans le flux et collecter les logs par ailleurs et la collecte de logs ne doit pas être bloquante sinon c'est un vrai souci sur le monitoring parce que je me suis rendu compte qu'en fait je pensais parler 3R mais en fait j'en parle 2 sur le monitoring j'ai donné un talk qui s'appelle monitoring the unknown pour vous la faire plus rapide le monitoring chez nous ça repose essentiellement sur une base d'osnés qui s'appelle warp10 qui est un truc qui est fait par Sense et en fait warp10 c'est quoi c'est c'est une base de données qui repose sur Hadoop et Kafka c'est full open source vous pouvez également le lancer en stand alone ça a plein de trucs vraiment intéressants en fait c'est une vraie distribution pan-tiering c'est à dire qu'elle est faite pour gérer des points de série et si vous avez des données de sensor à faire et des choses comme ça en fait c'est ça la bonne approche vous faites du warp10 et du coup aujourd'hui ça nous permet d'agréger je ne sais plus c'est il faut être 60 gigas de données à l'heure dans notre monitoring et c'est comme ça qu'on traite et ensuite dessus on peut faire passer de la high et du coup warp10 c'est un des choix structurels qu'on a fait il y a longtemps qui marche hyper bien donc n'hésitez pas à aller voir ce talk là et me poser des questions si vous voulez ce sera avec grand plaisir sur ce sujet là avant de dire qu'on passe aux full questions le futur chez nous c'est le function as a service qui exécute du wasom donc du web assembly à exécuter j'ai fait un talk il y a quelques mois sur le sujet ça avance très bien ce sera bientôt dispo pour alpha n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour être ajouté à l'alpha c'est les biscuits partout parce que les biscuits c'est trop bien et donc le face utilise le biscuit le pulsar utilise le biscuit c'est pulsar disponible avec les protocoles Kafka et AMQP disponible très très rapidement pulsar pour faire n'importe quel applicatif et pouvoir faire tourner des bouts de face au milieu du pulsar pour pouvoir faire du traitement de données en flux donc notre face et le biscuit c'est vraiment les deux trois gros points ça et tous les web composants qui vont avec la network group API arrive ce qui va vous permettre de faire de la topologie de réseaux privés au sein de Clever vous allez ajouter des add-ons des applicatifs ou même votre propre Mac à l'intérieur d'un réseau privé ça va fonctionner et c'est la fin du déploiement de peer-to-peer c'est des grands trucs en futur chez Clever sur lesquels vous pouvez me poser des questions n'hésitez pas je vous remercie de votre attention et je suis là pour répondre aux questions si vous le souhaitez je ne sais pas si on a quoi c'est un peu bizarre je vais être honnête avec vous c'est un peu bizarre de juste parler à son laptop et d'avoir un tout petit peu de chat c'est une sensation assez étonnante je ne suis pas visible quand je fais le partage d'écran ça devait être bizarre un peu du coup je déchère Scream pour répondre aux questions est-ce qu'il y a des questions du coup ? oui il y a des questions est-ce qu'il y a des questions logDNA comme collecteur externe je n'ai aucun avis sur logDNA je ne connaissais même pas logDNA pour être honnête je n'ai donc pour l'instant pas d'avis sur le sujet je regarderai comment c'est construit moi en ce qui me concerne je pour l'instant je vais aller regarder ce qu'ils font pour l'instant on a bricolé un bordel qui s'appelle Vector pour faire notre collecte de logs pour être tout à fait honnête avec vous config logback on va envoyer dans les logs oui tu collectes via le config logback et après tu l'envoies dans le stdout mais moi je suis chaud pour tester logDNA il ne faut pas hésiter à m'envoyer il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail je trouve ça intéressant je ne le connaissais pas lui ça a l'air cool mais du coup du coup il ne faut pas en fait globalement on va permettre à plein d'autres gens de venir s'intégrer dans notre système de logs et pour l'instant je sais que c'est un peu rude mais on a déjà un truc en fait tu peux déjà réexporter tous tes logs Clever il y a des logs drain les logs drain sont à présent dans la console si je ne m'abuse et ils sont de toute façon dans la CLI ça c'est sûr et donc ça te permet de sortir tous tes logs en temps réel si tu veux et tu peux même les réingérer dans un Elasticsearch hébergé sur Clever si ce que tu as envie c'est de faire du Kipana sachant qu'on est très très content avec Elastic on a également les APM en fait Elastic est un produit qui s'appelle Elastic APM donc on a un truc pour faire du diagnostic de performance applicative directement dans Clever tu fais 3 clics et tu rentres dans le diagnostic de performance applicative et ça c'est vraiment trop cool parce que du coup tu vois tout est temps d'exécution de chaque fonction de ton code etc l'intégration dans la Marketplace d'OVH ça donne quoi ? ça donne quelques commandes pour l'instant la Marketplace d'OVH elle n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on pourrait attendre on offre dessus pour l'instant des features et pas encore le platform as a service en tant que tel mais le but est de le faire et donc on va fournir dans la Marketplace d'OVH le platform as a service de Clever le plus vite possible pour l'instant on a toutes les offres sprint 0 et notamment on a un truc qui s'appelle Heptapod qui est un guide pour Mercurial qui vous permet de créer vos repos enfin c'est GitLab en fait mais avec du Mercurial et n'hésitez pas à le tester il est intéressant ce produit là et pour l'instant il est gratuit on ne parle que sur le site d'Eptapod et à terme on pense faire la même chose également avec GitLab qui va vous permettre d'avoir votre GitLab cher de facturer pas cher au mensuel donc on a toute cette partie sprint 0 où tu as où tu as du Artifactory du Jenkins du machin tout ça c'est sur la marketplace d'OVH tu peux acheter toutes les DB aussi pour l'instant dans la marketplace d'OVH l'autre question c'est le Pulsar Manager le Pulsar Manager c'était censé être lancé cette semaine donc tu me cale un mail et je te le fume parce qu'il marche le dashboard fonctionne c'est juste pour l'instant le dashboard est très gros alors qu'à terme il est super beau mais le dashboard super beau n'est pas fini mais le Pulsar Manager c'est dispo et donc on est on est à fond pour faire du Pulsar Manager ouais je te le confirme ouais on a fait des expérimentations sur les applis ML l'an dernier il y a le marché ML il n'est pas si gros que ça après il y a des gens qui s'en servent c'est cool on a plein d'autres idées sur les expérimentations ML il faut juste qu'on arrive à prendre trois minutes pour les coder là on est très très focus Network Group et très focus sur des nouvelles fonctionnalités pour notre conteneur as a service parce qu'on pense qu'il y a des trous dans la raquette à ce niveau là et on veut les fournir et on a deux trois bases de données qu'on a envie de fournir aussi on est en train de signer des deals en fait avec des bases de données comme le deal qu'on a fait avec Elastic mais avec d'autres éditeurs pour trouver un deal faire pour eux et pour nous pour avoir de bons services de bases de données supplémentaires et notamment des bases de données répliquées en transatlantique ça c'est Laurent Dauquin qui fait ces deals là chez nous je sais pas s'il y a d'autres questions temps de réplication je sais pas encore ça dépend de beaucoup de choses mais c'est censé être un live le but est de faire une base de données on va vous fournir un SQF c'est un spanner live un live si vous voulez de Google ce qu'on pond là dessus c'est un spanner live donc c'est vraiment un live de répli c'est juste que ça ralentit les requêtes pour être sûr qu'elles sont bien répliquées mais on va les permettre en transatlantique et j'espère pouvoir les permettre sur plusieurs décès européens aussi c'est en discussion notamment avec OVH je pense que je vais lancer une zone clever chez OVH opérée déjà par mois et puis essayer de faire avancer l'intégration avec eux au plus vite c'est dommage c'est dommage que vous ne pouviez pas venir poser des questions je ne sais pas si on peut faire ça non on ne peut pas faire ça j'aime bien les trucs où on peut dire aux gens pointez-vous il n'y a pas de soucis venez parler en chat on fera en vidéo curiosité est-ce que l'on sait profiter du monitoring clever pour de l'interne à nos apps imaginons que j'ai une healthshake c'est en réflexion chez nous ce n'est pas lancé encore mais on réfléchit fortement à permettre aux gens d'utiliser le monitoring dans d'autres cadres donc on est dessus ça demande un peu de boulot de notre côté et de trouver le bon modèle pour le faire mais on réfléchit à cette situation là oui effectivement c'est juste que comme du coup on ne pourra pas formater toutes les datas nous-mêmes ça risque d'être un peu chelou mais on est en train de réfléchir à comment on peut le faire de la bonne façon je ne sais pas s'il y a d'autres questions alors si jamais il vous manque des goodies clever vous pouvez m'envoyer un mail on verra ce qu'on peut faire on est un peu triste on n'a pas pu filer nos goodies cette année c'est un peu c'est un peu triste par rapport à ce qu'on pouvait faire merci on est content si c'est franchement notre but c'est quand même d'aider clairement les gens à pouvoir développer les projets n'hésitez pas à nous faire des feedbacks on est là pour améliorer les choses on a des gros travaux en cours sur la console aussi et du coup on est là pour faire en sorte que ça se passe de mieux en mieux et j'espère que la console sera cool n'hésitez pas à aller jouer dans la console de chez Clevergrade vous pouvez accéder à vos applis Clever dans Clevergrade et nous faire des feedbacks dessus on ne sera pas le design de la console finale du tout parce qu'on n'est pas satisfait de l'expérimentation mais on est satisfait de la capacité qu'on a à créer plusieurs interfaces maintenant donc merci à tous et puis surtout n'hésitez pas merci à la conf j'espère qu'on pourra en refaire une physiquement quand le méchant Covid sera passé et puis du coup n'hésitez pas à me pinguer par mail si je peux faire quoi que ce soit pour vous j'essaierai de répondre vite et vous me relancez si je ne réponds pas des fois je suis un peu sous l'eau surtout depuis que j'ai décidé de faire aussi de l'industrie donc ça ne va pas spécialement arranger minuit merci beaucoup et puis à très vite à tous et puis sinon vous pouvez nous retrouver également sur le podcast de Clever où toutes les semaines la team Clever commente l'actualité de Clever enfin l'actualité de la tech je peux vous remettre le lien si vous voulez message et caractère informatique c'est ça et puis à très bientôt à tous merci en tout cas d'être venu à tous à tous Sous-titrage ST' 501